Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui au Rénus avec le Président, Marcel Bellon et le coach de la CQV. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Président, vous souhaitiez faire un point après la nomination de la CQV comme coach principal de la sélection nationale de Finlande. C'est une nouvelle, une belle nouvelle pour le club, mais qui n'aurait pas pu se faire sans l'accord du club justement. Oui, mon premier commentaire d'abord est de féliciter la CQV. A ma connaissance, la CQV devient le plus jeune coach d'une sélection nationale en Europe, ce qui est la récompense de son talent précoce. J'ai envie de dire qu'on ne s'est peut-être pas trompé lorsqu'on avait pris la décision avec le directoire de nommer la CQV à la fin de la dernière saison coach principal de la CQV. On le connaît depuis 5 ans, moins son année à Gravelines. On connaît son talent, on connaît aussi ses capacités de travail et puis surtout le fait que la CQV est un garçon qui garde des pieds sur terre en dépit de la réussite qu'il connaît, ce qui fait beaucoup de qualité pour son jeune âge, encore 34 ans. Il a des joueurs qui sont plus vieux que lui dans son équipe. Donc c'est une vraie satisfaction pour la CQV. Et moi, je le félicite. Il sait qu'on est à ses côtés. Est-ce que le club a hésité en sachant que ça ne pouvait pas se faire sans l'accord du club ? Le coach a un temps plein théoriquement à 100% à la CQV. Est-ce qu'il y a eu une hésitation de ne plus l'avoir à 100% tout le temps ? Alors, vous savez qu'on a une expérience en la matière avec Vincent quand il était avec nous et Vincent Collet, coach de l'équipe de France. J'ai apprécié que la fédération finlandaise fasse la démarche de venir nous voir. Une petite délégation composée du secrétaire général de la fédération finlandaise et d'Henrik Detman, que nous connaissons bien ici, nous a rendu visite au mois d'octobre. Je les ai reçus avec Lassi, évidemment, avec Nicolas Alberani et Jean-Louis Kossler, membres du directoire. Et nous avons échangé ensemble sur la manière dont les choses pourraient se construire. Henrik Detman s'est engagé à demeurer le directeur sportif de la sélection finlandaise. Et finalement, depuis que Lassi est avec nous, je rappelle que ça fait 5 ans maintenant, moins un an à Gravelines, il est toujours absent lors des fenêtres internationales qui ont été instaurées, rappelez-vous, en février 2017. Donc, on a l'habitude, comme la semaine dernière, que Lassi participe au rassemblement de l'équipe de Finlande. Sur ce point, donc, pas de changement. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur l'autre point, sur la conduite tout au long de la saison. Le coach, justement, Lassi, congratulations, first. First of all, we guess you are very proud to become the head coach of your national team. Of course, I think it's a player or working coaching staff or whatever in sports, to be the representative of your country is one of the best thing you can have in life. So it's an honor. But even more, I'm happy that when we had to discuss in the last months and negotiations that SIG gave a support to me, saw this more as an opportunity than a problem. And I need to say that, as the president told here, two organizations have worked last year to get better on organization-wise. Here, we have built sports director and stronger staff. So for me, I felt confident to do it. But yes, it's an honor, of course. Did you feel that the SIG, the president, would not give you this agreement to this? Of course, we need to see all the things that's going on. Also the risks and analyze. And we had a long conversation and analyzing. And it, of course, asks me a lot of more planning ahead. But since I said that we have a director's party with the Nicola Alberani here, I have the same staff who has already signed for the next year, already five players, hopefully even some more for the next season. It's not that we start from zero and this helps the next season. But the good thing is also that we decided that it's all the things starts next summer. So we have time tomorrow to analyze, make planning, what will happen and now focus for this season with SIG before the real job starts with the national team. President, the deal, it's that? That the time of the partage of the task, that is completely clear and organized between the selection and the club? Yes, yes, again, the dialogue with the FDFF has been in good quality. We wanted to do that the nomination of the NACI that it will not come the year next season. In the sense that the NACI will be able to prepare, we have an experience, even if coach of the team in Finland, it's not the same thing as coach of the team in France. néanmoins la pression va exister et notre souci c'est que durant la saison la 6 soit préservé le plus possible en dehors des fêtes internationales encore une fois de novembre de février et de fin juin et que la 6 puisse se concentrer exclusivement sur 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 la sigle tout au long de la saison mais je pense également que cette expérience va l'origine et va lui apporter aussi des choses dans le job qui fait avec nous quoi donc je crois qu'il faut faire en sorte que ça puisse se construire de manière structurée que quand il en équipe de finlande il en équipe de finlande quand il à la sig il est à la sig et exclusivement à la signe donc tous ces points ont été débattus de manière tout à fait transparente c'est la raison pour laquelle on s'exprime tous les deux devant vous aujourd'hui pour que tout soit clair à tous des à tous les niveaux je crois que c'est important que le dialogue existe pas de souci de ce côté là avec l'acide depuis encore une fois depuis que je le depuis que je le connais c'est une bonne chose quelque part pour pour l'acide pour le club ça démontre que nous avons la capacité à faire éclore les talents ici à la sig et on va pas comparer la position de l'acide à la tête de la sélection finlandaise avec celle de vincent coller la tête de l'équipe de france la pression elle est en finlande quand il y est sur l'équipe nationale et il l'aura moins ici par 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 définition overall i think the last year what the sick has built the identity the projects we speak about the players now that we sign a players who are hard working who comes here and wants to get better and wants to progress in the career i think we need to do the same for coaches for staff for office we are happy that young people are developing and it doesn't mean only bonzi colson or ismael weinwright everybody we need to work so that that we are trying to catch our dreams and get better every day oui la scie a raison de rappeler que les objectifs que nous nous sommes fixés nous les avons atteints sur la méthode et nous continuons dans cette dans cette direction avec nicolas si et moi nous et directoire nous sommes complètement face sur cette cette manière de fonctionner je crois que on a recréé les fondamentaux qui nous ont peut-être manqué ces dernières années à la sig qui était ce que nous avions au début des dernières décennies c'est pas une assurance de risque pour gagner la pression de chaque match est toujours là et après cet enregistrement là si par avec l'équipe au portel un pour pour la reprise du championnat mais je pense que tout le monde a notre environnement bien compris sur la manière dont nous souhaitions fonctionner en tout cas on a jeté les bases il ya un an et on continue dans ça dans cette direction